Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour vivre la neuvième manche de ce championnat STCL. Aujourd'hui nous sommes sur une piste italienne qui est peut-être un peu plus méconnue pour certains, mais qui a fait les beaux jours du championnat national et du championnat d'Europe au début des années 2000, la piste de Valerunga, un tracé que j'adore et qui sera aujourd'hui dans sa configuration la plus longue, avec comme invité, on l'a peut-être évoqué à Monza, mais je ne savais pas où on en est, où on allait se retrouver avec la pluie, des conditions assez compliquées. En tout cas, les gouttes d'eau sont avec nous, on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de difficultés, sur une piste vraiment très technique, pas mal de banking, pas mal de virages appuyés, en tout cas une piste que moi j'aime beaucoup, surtout avec ce genre de voiture à traction. Le réveil des Vauxhall et des Opels a eu lieu à Monza, deux Opels sur le podium avec Reuters et Alzen, et la première victoire pour Peter Cox au volant de la Honda Accor. Ça a été un événement de ne pas avoir une Volvo ou une Nissan s'imposer. On avait déjà eu droit à une victoire de Patrick Watts à Brandzach, mais ici, il y a eu pas mal de petites nouveautés. Ça resserre le classement, ça ouvre aussi le compteur de certains, et au point même que je me suis fait surprendre, là, par l'Opel qui était devant moi. Donc je vais repartir bien vaillamment, mais ouais, c'était quelque chose. Alors dans cette séance d'essai qualificative, on va tenter de réaliser le meilleur tour possible. On a une Volvo derrière nous qu'on va laisser passer. Je ne sais pas, je pense qu'il s'agit de Ricard Raidel, notre adversaire au championnat. Et on va voir surtout comment notre Nissan s'en sort sur une piste pas si simple que ça ici à Vallée Lunga, avec une IA à 100%. On devrait avoir droit à du spectacle sur cette piste. Donc à la fois rapide, à la fois avec du banking, et occasionnellement étroite. Allez, c'est reparti devant les stands. On va attaquer notre premier tour chronométré. Ce n'est pas forcément une piste particulièrement longue, mais le trafic a son importance tant il n'y a qu'une seule trajectoire possible sur certaines sections, notamment la première que l'on attaque ici. Un banking où on peut légèrement soulager avec la voiture qui va partir à la dérive. Il y a une Laguna qui est sortie des stands devant nous, qui va être un petit peu au milieu du jeu de ski. On voit que Raidel est rapide. En tout cas, les Volvo sont rapides sur cette piste. Moteur bien préparé, nécessaire ici. Pour l'instant, vente de poules est le plus rapide, mais il s'agit du tour de sortie du pilote belge. En seconde, on va attaquer le premier complexe. Alors que oui, il y a vraiment un problème du côté de la Vectra qui perd beaucoup de temps. On va essayer d'en profiter pour passer déjà Raidel. Et il y avait même drapeau jaune dans cette section du circuit. On ne sait pas à qui s'adresser le drapeau. Alors on est du mauvais côté pour doubler la Vectra. On va rester sur le vibreur et on va se mettre devant l'Allemande. On est passé juste sous le nez de... Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ouvert Alzen qui vient d'ailleurs de manquer de nous percuter, mais qui nous touche dans notre tour chrono. Bon. Alors pour être tout à fait net, je ne sais pas s'il s'agissait d'Alzen ou de Raidel, mais on a été touché par une des voitures derrière nous. Un petit peu perdu dans mon rétro. On va voir ce que va donner ce premier tour, mais un petit peu compliqué cette piste de Vallelunga. Alors pour l'instant, c'est Jim Richards qui est le plus rapide. Le vétéran avec la Volvo signe le meilleur tour. Qu'a-t-on à proposer dans ce tour rapide ? Eh bien, le troisième temps, une seconde, deux derrière Richards. On va enchaîner tout de suite à 5 minutes 51 de la fin du temps officiel de la séance. On a suffisamment d'aéros pour passer ici pied à fond, ce qui est, je ne pense pas, le cas de toutes les voitures. On a de la motricité, on a de la relance, on peut se défendre. Pour l'instant, c'est Kroom, Michael Kroom le plus rapide devant Jim Richards. Et dans la séance, on voit que Raidel derrière est rapide aussi. Les Volvo sont devant, Jason Plateau, troisième. Winkelok, quatrième. Christian Menzel, cinquième. On est encore en toute fin de séance, mais en tout début de séance, pardon. Mais la présence de BMW à ce stade-ci de la séance, pardon, en haut de la hiérarchie, je vais y arriver, c'est plutôt bon signe. On va bien voir Winkelok et Chikoto se mêler à la bagarre, surtout avant les prochaines épreuves, qui ne vont pas être faciles, ça je vous le garantis. On va avoir deux gros morceaux après Valelunga. Alors, Lindblom, Kroom, les plus rapides. Nous, on a fait un bon premier partiel, moins bon au niveau du deuxième. Je cherchais un peu de vibreur ici en troisième. Lindblom, donc, pour l'instant, le plus rapide. Les Volvos sont vraiment impressionnantes. Allez, on se remet sixième derrière Raidel, qui est plus rapide. On va enchaîner un troisième et dernier tour. Je vais voir si je peux améliorer, sinon on en restera là. Devant, c'est Jean-Christophe Bouillon avec la Laguna, la moins véloce. Lindblom, toujours devant. Richards, Kroom, Harvey, Raidel. Et on est sixième et on fait pour l'instant un excellent premier secteur, en dépit des conditions météo. Il y a la Monte des Hauts-de-Mansel qui est complètement à la dérive, là-devant. Il ne faut pas se faire gêner outre mesure. On va déjà plonger, je pense, face à Bouillon. Dans l'épingle. On touche la Laguna. Et on va repartir côte à côte avec le Français. On va finir finalement par nous repasser. Là, on est limite en bagarre dans le peloton en plein tour Calif. C'est assez ouf ce qui est en train de se passer. Voilà, Bouillon est derrière. On a fait un bon premier secteur, donc je veux vraiment aller au bout de ce tour. Un petit peu trop de vibreur, là, ce n'était pas l'idéal. J'ai été un peu trop gourmand. Retour au stand de La Ford, c'est parfait. Mancel nous laisse le champ libre. Là, j'ai freiné beaucoup trop. Là, j'ai complètement loupé mon dernier virage. Je pouvais passer beaucoup plus vite. Et on s'améliore cinquième, mais on ne fera, à mon avis, pas mieux. Dans cette séance, il reste 2 minutes 24. Peut-être avec un champ un peu plus libre. Mais là, on a beau enchaîner les tours. En vitesse pure, on est en dessous. Harvey qui fait un beau chrono aussi. Quatrième. Compliqué de voir la trajectoire idéale avec la pluie. Allez, pour la première fois de la séance, on a une véritable épingle libre ici. On va peut-être pouvoir faire une petite différence par rapport aux autres voitures. C'est de bien prendre la dernière chicane aussi. C'est important. Petite dérive ici. On est en première. C'est rare quand même de redescendre. En première sur un tour chrono. Accroché au vibreur. J'ai reperdu un petit peu de temps ici. Timar Vec fait un beau chrono, mais il est devant nous. Un petit peu loupé ma trajectoire encore une fois ici. Allez, on en conclura avec ce tour si vraiment il y a moyen d'améliorer. Raidel qui améliore aussi un secteur. C'est kiff-kiff. On peut peut-être faire mieux. Ouais, la pôle. Ah, ça c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. La pôle pour un petit dixième face à Lindblom. Ouf. Eh bien écoutez, je ne sais pas où j'ai été la chercher celle-ci. Parce que franchement, c'était un peu plus compliqué pour moi. Il reste 30 secondes dans la séance. On a Bouillon qui est derrière. On a Raidel qui est derrière. Je ne veux pas être celui qui va les empêcher de rouler. On va bien se mettre sur le côté. Les deux sont passés. Bon, on va en rester là en espérant que ce chrono suffise à aller chercher un éventuel podium dans la course. Par contre, les Vectra m'inquiètent beaucoup au niveau rigidité là. On a l'impression qu'elles n'ont pas d'angle de braquage suffisant pour se défendre. Fin de la séance. Drapeau à Damier. Certains pilotes sont déjà dans la pitlane. Eh bien, on va les rejoindre assez rapidement et conclure cette séance. La renaissance de Nissan ? Peut-être. En tout cas, nous sommes donc en pôle devant Lindblom. Jim Richards et Michael Kroon sont en deuxième ligne. Derrière Tim Harvey et Richard Rydell en outsider. Attention, départ de la Peugeot. Elle est particulièrement vivace. Aiello et Vendepoel se partagent la quatrième ligne de la grille devant Patrick Watts et Jean-Christophe Bouillon. Le pilote français devant son équipier Jason Plateau sur la sixième ligne. avec Craig Baerb à ses côtés. Tchekoto et Winkelok, souvent deux paires, accueillent la septième ligne pour les deux BM officiels. Menzel et Yvan Muller en huitième ligne. Neuvième ligne, Van Bayer et Gabriel et Tarkuni. C'est la douche froide pour les Honda Accor qui sont beaucoup plus loin qu'il y a quelques jours. Biela et Tassin en dixième ligne. Onzième ligne pour Didier Defourny, lui aussi, après la bonne performance de Monza, c'est difficile. Et David Leslie qui est en onzième ligne, très très loin. John Mintleaf et Ouvé Alzen, douzième rang. Treizième rang pour Manuel Reuter, juste derrière donc avec la deuxième Opel Warchsteiner et Will Hoy. Nigel Mansell, quatorzième. John Glieland, quatorzième ligne, pardon, à ses côtés. Enfin, les deux Honda officiels ferment la marche. C'est compliqué pour la marque nippone. Nous sommes en place pour vivre la neuvième course de la saison, ici à Vallelunga, sous les trompes d'eau. La grille est faite, les feux s'allument. Et c'est parti. Avec un départ compliqué, Lindblom qui prend l'avantage. On va laisser la porte ouverte aux pilotes suédois. On va voir ce qu'on peut faire pour la suite avec Team Harvey qui va s'infiltrer également avec la 406. Beau départ du Britannique qui est venu se mettre en deuxième position. Et le contact face à Harvey. On a freiné un peu tard. Et derrière, c'est Richards qui va tacler Michael Krum dans le deuxième virage. On est à la barbe de Patrick Watts qui est juste derrière avec la deuxième 406. On a vu une BMW partir au large également. Une du team Jagermeister. En tout cas, pour l'instant, quel départ de Team Harvey qui a bondi depuis, je crois, la cinquième, sixième position. Beau départ, en tout cas, du Britannique. Lindblom devant. Et on est troisième. On n'a pas pu profiter de notre pôle. En tout cas, j'ai été très très lent à réagir. Et la course à la puissance jusqu'à la première épingle a fait que la 406 a pu s'exprimer dès la première ligne droite. Alors attention parce qu'il est avare de victoire notre cher Team Harvey. Alors il a failli en gagner une. Ça a été chaud au début de saison. Son équipier Patrick Watts a remporté la manche Brandzach sur le circuit Grand Prix. Qui était, je pense, de maintenant la quatrième course de la saison. Là. Il va avoir fort à faire s'il veut aller imposer cette 406. Alors Team Harvey. On lui met la pression un maximum à l'issue de ce premier tour de course avec donc Lindblom en tête. Harvey deuxième. On est P3 devant Krum. Charles Watts. Raidel qui a pris un mauvais départ. C'est bon pour nous, ça. C'est bon pour nous, Ricard Raidel en difficulté. On a un bon run. On a un très bon run. Hop et on va mettre deux roues dans l'herbe. On reste pied dedans. Et bien on vient de sauver la voiture. Je ne sais pas comment on a fait. Alors là, en fait, j'ai voulu me déporter par rapport à Harvey qui était plus lent. Mais il n'y a véritablement qu'une seule trajectoire dans certaines sections du circuit. Et là, ça a été très chaud. Bon, heureusement, la magie des tractions a fait que... Alors, Krum qui revient. Ça, c'est plutôt bon pour la bagarre. Plus complexe déjà de justifier ça auprès de... auprès de l'équipe que Krum vienne nous bousculer. Alors, Harvey, pour l'instant, est à bonne distance. On va être vigilant. Voilà, parce que dans cette section-ci, il ne faut pas mettre les quatre roues au-delà de la ligne blanche sur la droite. Je l'ai fait en essai libre. Ça m'a valu une réprimande de quelques tours annulées par le jeu. Évidemment, donc, l'objectif ici, c'est de garder la voiture dans le bon rythme. Et surtout, entre les lignes blanches dans ce virage en particulier. Je n'ai pas été piégé en qualif parce que j'y ai prêté particulièrement attention. Il ne faut pas qu'avec les dix tours de course, je perde la concentration. Et on va conclure le deuxième de ces dix tours avec une Volvo qui est en train de filer littéralement sur un autre rythme. Il y avait une seconde quatre à la fin du premier tour entre Lindblom et Harvey. Il y a désormais deux secondes pleines. Et on doit se soulager un tout petit peu avec la voiture pour réussir à la garder. Parce que j'ai voulu passer pied à fond le tour précédent. On a vu le résultat. Coucou. Je suis là, team. Ne m'oublie pas. Pour l'instant, Van Der Poel, huitième à Yellow, neuvième. C'est plutôt pas mal. Leslie, vingt-troisième. Un peu plus compliqué pour les Nissan officiels encore une fois. Et Krum qui met la pression. Je sais qu'il a Richards derrière. Mais il ne faudrait pas s'étonner de voir le capot de Krum venir se mettre au niveau de notre train arrière. Et dans ces virages très très lents, il faut absolument que la Nissan ne perde pas son rythme de freinage. Et on pourrait aller chercher Team Harvey, je pense, avant la fin de la course. Il y a quelques endroits où on est plus à l'aise que lui. Que de gros freinages ici. Je pense que la Volvo derrière est plus rapide. Quand on voit la facilité avec laquelle Lindblom est en train de s'échapper. Je ne m'étonnerais pas que derrière Richards et Rydel soient plus véloces que nous. Juste on les retient parce qu'on est devant, mais c'est tout. Ils n'arrivent pas encore à dépasser, mais ils sont plus vite, c'est quasi une certitude. La 406 doit résister. Si Peugeot veut marquer des points bien nécessaires au constructeur. Ce n'est pas mal, mais avec la victoire de Honda, ça a rendu les choses difficiles. J'ai mon train avant qui restait accroché au vibreur. Vous avez même l'ambiance ASMR, colonne de direction. Quatrième tour. Couvert. Lindblom continue de s'échapper. Et nous, on va perdre un petit peu le contact avec Team Harvey. Essayer de passer pied à fond. Ouais, c'est pas mal. Oh, freiner deux roues dans l'herbe. Pire idée possible. Oh, eh bien voilà. Là, on l'a fait. Je voulais absolument essayer de le dépasser. Eh bien voilà, je vais payer cher cette tentative ridicule. Alors ça, ça s'appelle jouer au plus malin et perdre. Alors on revient sur la piste. On est devant Tchekoto. On est loin. Je ne sais même pas où on en est là. Mais on a fait une grosse bêtise au classement du championnat du monde là. La BMW derrière a l'air déchaînée aussi. Quelle erreur, quelle erreur. Aller freiner deux roues. J'ai cru que je pouvais mettre ma voiture entre l'herbe et la Peugeot et je n'avais pas la place. Il n'y avait littéralement pas la place pour me mettre. Alors on a déjà fait des bêtises comme ça plutôt dans la saison. Mais celle-ci, à ce stade-ci de l'AD, c'est quand même une sacrée boulette. Avec Lindblom qui va plus que probablement aller s'imposer. On était bien en plus. Regardez, on avait fait le meilleur premier partiel. Bah oui, forcément, si on ne freine pas, on fait des bons partiels. Alors est-ce qu'on peut déjà venir titiller les Lagunas ? Bah oui, on va perdre patience à notre tour. Et on vient de passer. L'une des françaises, c'était celle de Jean-Christophe Bouillon. Jason Plateau devant nous maintenant. Dans la suite des dépassements possibles, la Laguna du pilote français, ça a été une formalité. Mais on doit absolument aller chercher rapidement le Britannique. Et il freine ici, il freine, il freine, il freine beaucoup trop ! Oh là 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 ! Ouais, j'avais oublié qu'on était plus loin dans le peloton. Voilà. Jason Plateau qui résiste. Il résiste encore et on passe le Britannique. On arrive sur deux collègues, dont notre équipier Eric Van de Poole sur la deuxième voiture du Team Repsol Espagna qui est pour l'instant placée septième. Nous, on doit absolument marquer des points dans cette course si on veut garder nos chances au championnat. Ça passe par le dépassement de ces deux Primera. Un petit peu à l'extérieur ici, freinage un peu tardif. On ne peut pas en profiter tout de suite. Alors, sixième tour de course. Il en reste quatre. Il va falloir les utiliser à bon escient. Allez, hop ! On plonge et on passe la première des Primera. Alors, Tintin qui n'est pas très rapide. Allez, septième tour. Il va rester moins de quatre boucles pour rester dans le classement et marquer des points. Pour l'instant, on a le point de la huitième place. Les deux points de la septième nous tendent les bras. Il faut qu'on aille chercher Van de Poole en sachant très bien qu'ici, ces pilotes freinent et pas nous. Donc, on doit aller le chercher à l'intérieur ici au troisième freinage. Ça va être un peu tôt. Ouais. C'était un petit peu prématuré. On était loin pour plonger face à notre équipier surtout. Pas impossible qu'on le fasse maintenant dans la courbe suivante à l'intérieur, dans la première épingle qui arrive. Allez, Van de Poole qui défend évidemment son bout de gras. On va être à l'extérieur, côte à côte. On lui laisse la place. Il est toujours là. On va être du mauvais côté pour l'épingle. Et il a lâché, ça y est. Bon, ce n'est pas toujours facile de lâcher face à ton équipier, mais là, il nous aura fait une belle résistance, Van de Poole, sur ce tour. Saison toujours très compliquée pour les Nissan. Allez, on est passé devant notre compatriote et coéquipier. On hérite donc par la même occasion de la septième position et des quatre points qui sont attribués. Il reste donc trois tours. Et abandon de John Cleland à l'abandon du pilote Vauxhall. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais un abandon, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus d'aussi significatif dans le championnat. Il y a eu des abandons en début de saison, mais moins maintenant. Alors, ça ne change pas notre physionomie au niveau du classement. On est donc derrière Richard Rydel maintenant. Il faut aller chercher le pilote suédois. notre rival au championnat qui, d'ailleurs, avec l'occasion, va perdre ce statut de rival au profil de Lindblom. Bon, là, on est dans une phase un petit peu plus compliquée de la course où on va avoir juste à dérouler. On peut se concentrer justement pleinement sur les freinages, les trajectoires et le reste. Il faut juste aller au bout de la course et ramener des points. Quand on fait ce genre d'erreur, de bêtise, avec les conséquences que ça, on doit absolument ramener l'auto au bout sans se poser trop de questions. J'ai été vraiment retenu longtemps dans le bac à gravié aussi. Ça, ça ne m'a pas aidé. Attention à ne pas surconduire non plus. Là, j'ai été au-delà de la limite du vibreur. On va voir l'écart aussi avec Raidel et on va voir combien on reprend au pilote suédois à chaque passage devant le transpondeur. Nouveau tour couvert. Il va rester donc deux tours, deux tours. Et je ne pense pas, honnêtement, qu'on aille chercher Raidel. Quatre secondes de retard sur le pilote suédois. Finalement, je pense qu'on n'aura pas notre mot à dire en toute fin de course. Mais je cravache, je donne tout à la sueur de mon front pour aller chercher une éventuelle place supplémentaire. Patrick Watts qui résiste tant bien que mal à Raidel. Alors, allez chercher Watts. M'intéresse pas, mais allez chercher Raidel qui est devant nous. Ça, c'est quasiment primordial. On se bat face à ces Volvo. Lindblom, Harvey, Krum, ça semble être le podium avec le retour d'une Primera régulière sur le podium. Mais ça, ça fera du bien. Même si Aiello et Leslie sont hors des points. Vente de poule et huitième. Et ça, ça remet un peu de baume au cœur. Parce qu'on était jusque-là la seule Primera capable de marquer des points depuis le cap de la mi-saison. Les voitures rentraient dans les stands pour des problèmes. C'est un problème qui avait touché aussi les 406 et les Lagunas dans les mêmes épreuves. Alors, on était relégué à 4 secondes et demie de Ricard Raidel. À combien va-t-on pointer avant l'attaque du dixième et dernier tour de course ? Avec un petit passage ici dans le gravier, c'était pas top. Voilà, final lap pour le leader de cette épreuve de Vallelunga. Et donc, 3 secondes. On n'ira pas chercher Raidel à la régulière. A moins que Watts le ralentit fortement. On devra, à mon avis, se contenter de cette position. Mais c'est notre punition pour... Excès de confiance. Face à la voiture de Team Harvey qui va faire une belle opération aussi au championnat avec cette deuxième position. Peut-être qu'avec un tour supplémentaire, on aurait pu revenir au contact littéralement de la Volvo. Mais pas sur ce coup-là. Trop loin, trop tard. Ne vous fiez pas à l'effet élastique des épingles. Woup ! Et en plus, le train avant m'abandonne. On commence à avoir du mal avec les pneus tendres. J'ai tendance à surconduire dans ces situations, moi. C'est pas l'idéal. C'est pire que mieux. Il fait plus de prise de risque qu'autre chose. Et donc, à l'issue de cette course, on va donc assister à la victoire de Lindblom qui va s'imposer devant Team Harvey. De pas grand-chose quand même. Ils sont devant nous là-bas. Michael Krum va donc signer un podium pour Nissan. Voilà, c'est fait. Lindblom qui s'impose. Et nous, on va quémander les points de la 7e position sur la ligne. Voilà qui est fait. Eh bien, quelle course ! On a été mouillé de l'extérieur, mais on a surtout transpiré à l'intérieur. Ça a été une belle bataille. On récupère donc, allez, deux petits points quand même. C'est pas exceptionnel, mais ça suffira à notre bonheur dans la bagarre face aux pilotes de... de ces Volvo qui sont véritablement imbattables. Nous avons été piégés par nos adversaires avec cette grosse faute et cette bagarre avec la Peugeot qui nous emmène désormais au 2e rang du classement derrière Richards. Deux points concédés au pilote australien. Raidel, 3e et toujours les deux Peugeot qui sont dans le top 5. Ça ne bouge pas, on conserve les mêmes favoris, mais la bataille avec Richards se resserre. Derrière, Lindblom remonte avec 39 points et la 6e place pour lui devant David Leslie. Bouillon toujours présent, 8e. Peter Cox qui a profité de sa victoire à Monza reste 9e. Tout comme Didier Defourny, les deux pilotes que l'on vient de citer, n'ont pas marqué de points aujourd'hui. La situation au classement constructeur Volvo reste en tête avec un peu plus de marge qu'avant cette épreuve italienne. Nissan 2e, Peugeot 3e, Ford 4e et Honda 5e. Il y a match pour le pied de podium. Voilà pour la situation au niveau des classements. On se donne rendez-vous pour un autre monument du super tourisme, le circuit australien de Bathurst. Nous serons donc sur les terres de Jim Richards, de quoi donner un boost supplémentaire à la légende australienne. Je vous donne donc rendez-vous à Moon Panorama pour vivre ce qui sera la 10e manche de cette saison STCL. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada